Nous, le monde, séquestra la police ! On voit régulièrement dans les médias des images de violences militantes lors d'actions collectives. Elles peuvent prendre la forme de détériorations de vitrines ou de saquages de McDonald's lors de manifestations. On pense aussi aux séquestrations de patrons lors de grèves ou aux menaces de faire exploser une usine en cas de refus de négociation de la part des dirigeants d'entreprises. Ces images sont souvent spectaculaires. Elles peuvent être utilisées afin de discréditer les mouvements sociaux et leurs revendications. Quelles sont les formes de violences adoptées par les militants ? Il y a eu des époques où la violence était justifiée, voire légitimée par les militants eux-mêmes. Elles répondaient à des modèles théoriques, et en particulier deux grandes lignes théoriques, la ligne théorique nationaliste et la ligne théorique marxiste. La ligne théorique nationaliste est celle qui va donner naissance à tous les mouvements dits de libération nationaux, qui dit en gros qu'on est dans un État colonialiste. La seule façon de se défaire de cette colonisation, c'est d'utiliser la violence que feront l'Algérie, le Vietnam, ou au niveau interniste, l'Irlande du Nord, le Pays-Bas, etc. Donc il y a cette idée d'utiliser la violence pour se défaire, et que la violence est le seul mode de libération acceptable. En utilisant la violence, vous libérez deux personnes. Parce que, un, vous tuez le colon, et deux, vous vous libérez en tant que colonisé par l'acte de violence. La violence est émancipatrice. En tuant, je deviens un homme libre. Pendant très longtemps, dans les années d'après-guerre jusqu'aux années 70, ça a été une ligne très forte de justification, de légitimation de la violence. Puis vous avez la ligne marxiste. La violence est accoucheuse de l'histoire, disait Marx. Donc la violence est une nécessité pour produire la révolution sociale qui permettra une plus grande égalité, un régime plus utopique, un plus grand partage des richesses, etc. Cette ligne marxiste, on la retrouve, par exemple, un peu chez la mouvance Black Bloc, etc. Même chez la mouvance Black Bloc, c'est plutôt une troisième ligne qui est un peu la ligne existentialiste, on va dire. La violence comme mode d'existence, comme façon de sortir de soi, comme façon d'accéder, justement, à un sur-être. On peut retrouver dans l'imaginaire Black Bloc, on peut aussi retrouver dans l'imaginaire djihadiste, par exemple. En général, la violence de contestation, elle n'est possible que si elle s'appuie sur un discours de justification. Sinon, elle ne fonctionne pas. Nous voyons bien que l'histoire militante, l'histoire de la contestation sociale, est parsemée de violence. Que ce soit du côté de la ligne nationaliste, marxiste, ou plus récemment, de la ligne existentialiste. Néanmoins, force est de constater qu'aujourd'hui, la violence militante s'est radicalement transformée. On est dans des périodes où la violence est quand même un problème. Les acteurs vont utiliser d'autres formes de violence. Je ne dirais pas de la violence symbolique, parce que ça rejoint ce qu'on avait dit sur Bourdieu, mais plutôt de la symbolique de la violence. C'est-à-dire, vont mettre en scène des mécanismes de violence qui n'en sont pas véritablement. Vont surjouer médiatiquement, et ça c'est très lié à la très forte médiatisation des mouvements sociaux, vont surjouer leur énervement, leur colère, en mettant en scène la violence. C'est une façon d'attirer à soi le regard des médias. Ah, les médias ! Leur rôle semble incontestablement lié à cette transformation de la violence militante en violence douce, en symbolique de la violence. En effet, chaque vitrine brisée, chaque McDo saccagé, semble être un prétexte pour décrédibiliser les revendications des militants, les mettre au second plan, voire ne plus en parler du tout. Le rapport à la violence est étroitement lié aux médias. Il faut en produire suffisamment pour qu'ils aient envie de venir nous filmer, parce que quand même il se passe quelque chose, mais pas trop, parce que sinon on se met à dos les médias et on va être stigmatisé dans les médias. Donc il faut trouver cet entre-deux. Et beaucoup de mouvements sociaux sauront très bien le faire. Regardez un mouvement comme Act Up. Act Up est effectivement un mouvement qui a réussi à utiliser avec succès des répertoires d'action tout à fait novateurs, à réinventer des formes de contestation en mettant en scène la violence. Par exemple, ces activistes ont utilisé l'outing, et surtout la menace d'outing, c'est-à-dire la révélation publique de l'homosexualité de personnalité, afin de lutter contre l'homophobie. Ils ont également déversé de la peinture rouge sur des bâtiments ou des personnes, pour symboliser la contamination du VIH par le sang. Avec ces actions-chocs, ce mouvement a réussi à utiliser les médias comme outils pour sensibiliser la population et les dirigeants politiques à l'homophobie et au sida. Comme d'autres mouvements, l'idée de base de l'activisme d'Act Up est d'avoir recours à la désobéissance civile. Qu'englobe-t-on sous ce terme ? Il peut y avoir aussi chez les opposants à l'État l'idée de ne pas obéir à des lois que l'on juge iniques, au nom d'une morale que l'on considère comme supérieure à la loi. Par exemple, José Bové va casser un McDonald's ou va faucher un champ OGM. Il sait qu'il commet une infraction pénale. Il n'a pas le droit de casser un bien privé ou de faucher un champ qui appartient à un privé. Mais il dit « je le fais, je commets une infraction, je suis conscient de commettre une infraction, mais je fais cette violence, cet acte de violence au nom d'une morale supérieure ». C'est ce qu'on appelle la désobéissance civile, qui est très pratiquée par les mouvements sociaux contestataires. On s'oppose à la loi au nom d'une morale supérieure à la loi et on le fait en général publiquement. On le fait sous l'œil des caméras pour que ce soit reconnu comme tel et que ça valorise notre combat. D'où aussi, évidemment, une très forte pénalisation de ces mouvements sociaux. Afin d'en savoir plus sur ce concept de désobéissance civile, nous sommes allés rencontrer un militant qui a participé à des actions de fauchage de champ OGM. Nous nous sommes des activistes et nous allions à 50, 60, 100, 200, 300 même, pour justement piétiner les récoltes et faire que les paysans ne puissent plus s'en servir. Si les paysans sèment malgré tout des OGM, alors qu'on ne peut pas arrêter le pollen et que donc ça peut contaminer les autres exploitations, nous, on n'a qu'une solution, c'est de faire pression. C'est un rapport de force et le rapport de force se gagne ou pas suivant la force que l'on met dans les actions que l'on fait. Il y a eu les premières condamnations, Riesel, Beauvais, Soulier et d'autres, qui ont été condamnés à de la prison ferme. Et peu à peu, nous avons multiplié les actions, c'était plus d'une centaine par an. Et là, disons-le, l'État n'a plus osé tellement condamner à de la prison ferme. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la violence est entrée dans les mœurs. Donc il y a eu les premiers blessés, entre autres Solognac, 83 blessés, c'est énorme, des faucheurs qui ont été blessés par les policiers qui ont chargé et qui ont été jusqu'à lancer des grenades incapacitantes directement sur la poitrine des faucheurs, alors que nous étions près de 400 et que nous faisions un sitting. C'est très non-violent. Non, je le répète, les faucheurs, au départ, quand ils signent la charte des faucheurs, sont obligés de signer en même temps la charte de la non-violence et de la désobéissance civile. C'est-à-dire que quand les policiers chargent, nous nous asseyons, nous attendons les coups, nous ne répliquons pas. C'est la raison pour laquelle je suis sourd d'une oreille. Nous avons bloqué le port de Sète parce que des sociétés importaient des OGM. Les CRS et le RAID ont chargé. J'ai reçu des coups de pied dans la tête. Je suis sourd d'une oreille complètement maintenant depuis un an. Les faucheurs, c'est d'abord ça. Ce sont des gens qui vont très loin dans leurs actions, mais qui sont quand même pour la non-violence. Le témoignage de Gérard nous éclaire un peu plus quant à la désobéissance civile, aux actions radicales non-violentes, mais aussi quant aux conséquences des répliques policières. Une autre question nous vient alors à l'esprit. N'y aurait-il pas une relation de cause à effet entre la violence de l'État du maintien de l'ordre et la violence militante lors de certaines manifestations ? Les violences policières ne mènent-elles pas à des formes de radicalisation de la part des militants ? Depuis moins d'une dizaine d'années, il y a eu, de la part des spécialistes, une contestation de cette logique du maintien de l'ordre qui avait tendance à se remilitariser. J'avais essayé de montrer comment le maintien de l'ordre s'était démilitarisé pour chercher le non-létal et la dispersion, l'absence de contact. Or, de plus en plus, quand vous voyez les forces de maintien de l'ordre en France, les CRS par exemple, c'est des véritables robocops. Ils ont des casses monstrueuses, des espèces d'armures, etc. Donc, il y a une volonté de l'État de surjouer sa propre force, d'être beaucoup plus démonstrative dans l'usage de sa force. Et évidemment, cet surinvestissement dans la force a inévitablement comme effet de produire en face une forme de réaction et de tension. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas dans la conciliation, mais qui est plutôt dans l'affrontement et dans la démonstration de l'affrontement, vous battez. Et ça, on le voit particulièrement avec la violence des mouvements sociaux en France ces dernières années par rapport à d'autres pays. Voisins comme l'Allemagne, par exemple, comme les pays bas qui, eux, ont complètement inversé les modalités du maintien de l'ordre avec un maintien de l'ordre désormais de moins en moins militarisé où, par exemple, les forces de maintien de l'ordre, pendant les maintiens de l'ordre, enlèvent leur casque. Plus on est dans la démonstration de la violence, plus on risque de la susciter. Ceci nous amène à relativiser ce que nous avions vu dans la première vidéo concernant la philosophie du maintien de l'ordre et la tendance de l'État à vouloir produire une violence la moins violente possible afin de réguler les rapports sociaux. Mais revenons à notre point de départ, la citation de Max Weber. L'État revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. La plupart du temps, elle est illégale. Mais évidemment, l'égalité, ce n'est pas la légitimité. Elle est souvent illégale, pas toujours, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit illégitime. Pour le groupe qui la pratique, elle va être totalement légitime parce qu'elle est une réponse à une violence supérieure, vont-ils dire. Les paysans, ils vont dire mais on subit une violence bien plus grande qu'est la violence de la grande distribution, la violence de l'Europe qui nous impose des quotas, etc. La violence économique qui fait qu'on n'arrive pas à vivre de notre propre travail, de notre propre production. Ça, c'est une vraie violence. C'est tout le problème de la traduction de sens de la violence. La violence seule ne sert à rien. Il faut produire de la violence et un discours de justification de la violence qui va lui donner du sens. Et ce discours de justification, il peut être très bien accepté. Pour certains. Par exemple, les paysans. Je pense qu'aux yeux d'une majorité de Français, ils trouvent légitime que beaucoup de paysans agissent assez violemment parce qu'eux, en effet, n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail, de l'exploitation de leurs terres. Bon, ça ne peut pas être légitime. Mais il faut le justifier. Tous les groupes sociaux n'ont pas les mêmes moyens de la rendre légitime. La violence émeutière en banlieue est très compliquée à rendre légitime. Les acteurs qui la produisent n'ont pas les codes, n'ont pas les outils, n'ont pas les mots pour justifier cette violence. Ils n'ont même pas les institutions. Nous voyons bien que les discours venant justifier les actions violentes des militants et militantes sont essentiels afin que celles-ci soient acceptées ou du moins comprises par la population. Mais tout de même, il semble qu'une partie de l'opinion publique accepte beaucoup mieux la violence sociale, la réduction des aides sociales, par exemple, alors qu'elle condamne fermement la violence physique, les destructions de biens. Dans un cas, il y en a une qui se voit, dans l'autre, elle ne se voit pas. Les médias sont très friands d'images nettes et claires, mais ne savent pas filmer des processus en termes de politique publique. Une politique publique, ce n'est pas sexy à la télé. On ne va pas filmer un processus de politique publique. Et puis je crois que, là aussi, c'est peut-être la réussite de la violence symbolique de l'État. c'est-à-dire que l'État a réussi à faire accepter par tous et toutes l'idée que ce qui émanait de lui était fondamentalement légal, ce qui est vrai, et donc fondamentalement légitime. Et qu'à partir de là, il n'y avait aucune raison de le contester. Donc l'État a cette extraordinaire capacité d'imposer les modes de pensée. Pour conclure, et en guise d'ouverture vers de nouveaux questionnements, on pourrait se demander comment des gens en arrivent à s'infliger cette violence contre eux-mêmes. On pense par exemple au suicide sur son lieu de travail, aux grèves de la faim, aux dépressions, au burn-out, à l'alcoolisme, mais aussi, plus spectaculaire, à l'immolation devant Pôle emploi à Nantes en 2013. Un chômeur en fin de droit s'est immolé tout à l'heure devant l'agence Pôle emploi de Nantes. Les gens préfèrent se tuer eux-mêmes. C'est terrible parce que ça montre aussi l'extraordinaire violence de ce système social et des logiques du travail où la personne perd même probablement la force de se faire vengeance d'une certaine façon et ne peut s'en prendre qu'à celui qu'elle considère comme n'étant plus rien parce que son identité de travailleur a disparu, c'est-à-dire lui-même. La puissance de la violence sociale anéantit toute capacité de réaction et de rebondissement de la part de celui qui a été violenté. Ce type de recours à la violence envers soi-même semble donc s'appuyer sur la certitude qu'il n'y a plus d'autre moyen de parvenir à la prise en compte de ses souffrances. Toutefois, pour creuser ce dernier point, rencontrer un psychologue du travail aurait été bienvenu. Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le montrer en mettant un pouce bleu et en commentant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501